Alors, bonjour, très estimés collègues. Aujourd'hui, on voulait faire une petite rencontre sur encore chantier 3 et 4. Donc, on parle ici d'actualisation de DDE au niveau de la FBC et de la FBD. On a parlé lors de ces deux dernières rencontres, de ces deux sujets-là lors de la dernière rencontre, on a parlé d'une possibilité d'aller explorer l'évaluation en classe pour reconnaître le niveau de développement de compétences à résoudre des tâches complexes, que ce soit en FBC, que ce soit en FBD, avec des approches qui sont variées et pour laquelle on offrirait beaucoup plus de latitude à l'enseignant. L'enseignant ne serait pas seul, il pourrait avoir des modèles, donc il pourrait y avoir des tâches complexes clés en main, mais pas uniquement. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'enseignants qui ont des approches très personnelles, qui respectent et qui sont encadrés par les orientations du programme. Alors, pourquoi ne pas utiliser ce matériel-là afin de reconnaître le niveau de développement de compétences des élèves? Je pense que ça va, c'est en étroite corrélation avec la politique d'évaluation qui dit que l'évaluation devrait être conforme aux pratiques pédagogiques en classe et aux orientations du programme. C'est bien d'avoir des évaluations fermées. Ça, je pense que les évaluations fermées, on doit les maintenir. On n'a pas le choix dans la mesure où la loi sur l'instruction publique requiert de l'institution d'avoir une reconnaissance administrative. Donc, comme au secteur jeune, un bon examen sur les connaissances à la fin d'un cours ou à la fin d'un cycle ou d'une année scolaire au secteur jeune, ça fait bien, ça fait la job et on est capable de reconnaître que l'élève maîtrise ou pas les savoirs prescrits et il est apte à changer de niveau. Ça, c'est purement administratif. Mais d'un point de vue du développement de compétences, on a réfléchi à des choses et la machine est en vente. Ça va bien, tout est signé, tout est renouvelé. On repart pour trois prochaines années à discuter là-dessus. Mais plus que discuter, c'est que l'on en a discuté l'année prochaine, on commence à mettre ça en application. Donc, moi personnellement, je commence à rédiger et je vais m'associer avec des gens. Je ne sais pas encore qui. Il y a une équipe à Québec, mais il va peut-être y avoir aussi des volontaires parmi le réseau qui vont vouloir, qui vont lever la main et qui vont dire, bien, j'aimerais ça peut-être être libéré à 30, 40, 50 % pour pouvoir collaborer à l'écriture de ce beau projet-là. Puis j'ai envie de m'impliquer davantage. Ce boulot vous appartient. Mais c'est toujours intéressant de travailler avec les gens du terrain. Dans un deuxième temps, aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est discuter un peu avec vous. On s'est tous vus de plusieurs reprises. Donc, on pourrait faire un peu un tour de table et dire, dans la mécanique, comment on voit les choses? Moi, Valérie, moi, Philippe, moi, Mario, moi, Marie-France, comment je vois les choses? Oui, c'est intéressant d'avoir cette idée-là, mais j'aimerais peut-être ça l'expérimenter avant. J'aimerais peut-être ça prendre une classe, une classe pilote, puis le vivre pour voir ce que ça donne avant de mettre ça en application de façon formelle. Moi, j'aimerais voir, peut-être des instruments de mesure. Ça serait quoi quelque chose de différent de papier-crayon pour évaluer la compétence à résoudre d'une tâche complexe? À quoi ça peut ressembler? C'est quoi les autres modèles qui existent au Québec et ailleurs pour évaluer ou reconnaître le niveau de compétence? J'aimerais aussi vous entendre aujourd'hui sur le sujet, sur le comment vous voyez les choses. Parce que moi, je vais travailler à l'écriture, certes, mais par la suite, j'aimerais ça pouvoir influencer les gestionnaires de Québec à dire, bien, écoute, il y a des centres qui aimeraient expérimenter, il y a des centres qui lèvent la main pour être école pilote pour pouvoir expérimenter une nouvelle DDE dans un cours donné. Il y a une école qui aimerait ça valider les instruments de mesure qui sont produits en collaboration avec le réseau et le ministère pour évaluer, pour reconnaître le niveau de compétence. Bref, le sujet est libre, mais ça tourne autour du comment on peut procéder. Puis ça peut aller plus loin, vous pouvez me dire, c'est intéressant Martin, mais j'ai des craintes, j'ai des craintes, on va déstabiliser le réseau avec ça. Est-ce qu'il va y avoir de la formation continue? Est-ce qu'il va y avoir de l'accompagnement pour le personnel enseignant? Bref, le micro est ouvert, le sujet est libre et ça tourne autour du comment et de la reconnaissance de la compétence à résoudre des tâches complexes en FBC et en FBD. À vous la parole. Philippe. Oui, donc, juste, c'était un petit commentaire parce que pendant, je suis allé à la CAVIGA puis j'ai assisté à une conférence sur comment évaluer en créativité, puis ça parlait dans le fond de l'entrevue évaluative. Je trouvais ça intéressant parce que je me suis dit, bien, ça pourrait venir chercher dans ce que nous, on voudrait faire, sans nécessairement être du clé en main. Je pense qu'il y a quand même plusieurs cours qui offrent ce type d'évaluation-là, puis on pourrait peut-être s'en inspirer pour monter quelque chose pour ce que nous, on veut faire. Oui, effectivement. Puis c'est directement en lien avec le premier critère d'évaluation qui parle de compréhension orale ou écrite. Exactement. Donc, effectivement, l'oralité, c'est quelque chose qu'on a un peu échappé au niveau de l'évaluation dans les dernières années. Je reste poli et modéré. Oui, je vois ça. Mes nouvelles résolutions, je trouve que je les mets bien dans l'application. Et je pense effectivement que ça pourrait être dans des recommandations au niveau de la DDE de dire, de favoriser davantage cette évaluation orale-là. Enfin, bref, le commentaire que je voulais nommer, c'est qu'il y a déjà une structure qui existe pour ça, puis on pourrait certainement s'en inspirer pour pouvoir monter quelque chose. Oui, effectivement. Donc, explorer la dimension de l'oralité dans les instruments de mesure, pas se limiter uniquement à du papier-crayon. Oui, oui, c'est ça. Donc, les échanges oraux entre enseignants et élèves permettent une bonne reconnaissance du niveau de développement de compétence. Puis souvent, ça, c'est un point qui revient souvent. Les enseignants me disaient, ce qui est plate à l'éducation des adultes, Martin, c'est que l'élève, il fait son examen à la fin du cours, puis ça sert à rien de revenir. Puis comme les examens sont, tu sais, il ne faut pas qu'on parle des examens, on ne peut même pas s'asseoir avec l'élève pour regarder les erreurs qu'il a faites et tout. Puis il manque, il manque d'un point de vue de la rétroaction, puis d'un point de vue, on a parlé beaucoup de triangulation pour faire évoluer l'élève, donc pour l'aider à cheminer là-dedans. Donc, si on a des évaluations en classe pour lesquelles on ajoute la dimension orale, bien là, on est en train de pallier un manque qui était présent et qui avait été décrit par les enseignants. Puis effectivement, à ce moment-là, tu vois, c'est ça qui est le fun de notre communauté, c'est que moi, je vais pouvoir communiquer avec toi, puis dire, « Hé, bien regarde, je te le dis tout de suite, Philippe, envoie-moi le numéro de l'atelier ou un petit quelque chose pour que je puisse rentrer en contact avec ces gens-là, voire, tu sais, pour ne pas réinventer la roue non plus. Tu sais, s'il y a des gens qui ont essayé des choses, qui ont bien fonctionné, bien moi, je pourrais peut-être rentrer en contact avec ces animateurs-là de cet atelier-là, du dernier acquis FGA, pour bénéficier de leur expertise. Oui, je pense qu'il y avait Lise Perron, si je ne me trompe pas, sur son nom, qui est directrice, un peu comme le Luc de Stadell, je ne sais jamais la connaître, mais elle, c'était pour les cours, si je ne me trompe pas, ISP. OK. Richard? Oui, moi, je pense qu'on a une équipe qui est forte avec BIM, qu'il faudrait toujours impliquer tout le long de ça, parce qu'eux vont travailler avec les profs après. Donc, je pense que ce seraient des bons agents multiplicateurs de faire que BIM soit là tout le long du parcours, parce que c'est des professionnels, on le sait, mais aussi c'est des... Collaboration, on le sait. Oui. Parce qu'eux vont pouvoir, à la limite, former en faisant des évaluations, tu sais, s'assurer que... Oui, parce que je pense que ça va tenir à de la guerre, de dire, OK, là, on a ça, comment réunir tout le monde? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de journée nationale, qui était vraiment des belles journées, je pense. Oui, ça, j'en ai parlé, parce que ça, c'est un gros, gros, gros manque, parce que c'est drôle de dire ça. J'en ai parlé la semaine passée avec les gens de Québec, puis je leur ai dit, quand on avait les rencontres nationales en janvier, bien, il y avait, même si ce n'était pas tous les enseignants qui y étaient, c'était tous les CP qui y étaient. Et là, il y avait une bonne courroie de transmission qui se faisait de cette façon-là. Tu as tout à fait raison. Puis il va falloir qu'on travaille. Puis en plus de ça, cette année, il y a un document officiel qui a été signé entre le ministère et BIM, et le ministère ne fera plus de prototypes à BIM. Donc, tu as tout à fait raison. On aurait tout avantage à les intégrer dans le processus dès le départ. Éviter les surprises, comme on a déjà eu. Oui, je pense qu'ils m'ont apprécié parce qu'on va démettre ta contribution, c'est ça. Oui. Philippe. Salut. Donc, c'est ça, de notre côté, c'est ce qu'on pense, entre autres, c'est tout le monde, c'est de l'évaluation. On se trouve à beaucoup organiser la classe, comment l'apprenant va apprendre dans la classe, c'est-à-dire le professeur, comment il séquence ses activités et tout. Puis, tu sais, je dirais, un gros désavantage des frais vuniques, c'est que, justement, on sape un petit peu beaucoup de rétroaction potentielle en cours de route, étant donné que ça ne vaut rien, si on veut, là, tu sais. Tandis que si on a une approche plus d'évaluation en cours de route, les rétroactions sont comme imbriquées naturellement, puis on se trouve aussi à avoir une évolution, un portrait d'évolution de l'élève, là, en termes de ses compétences. Donc, c'est plus facile à ce moment-là de plus confirmer sa compétence via l'examen plutôt que de dire que c'est vraiment l'examen qui va faire la différence à la fin. Est-ce que tu verrais, Philippe, à ce moment-là, une espèce de petit document, genre fil conducteur, je ne dirais pas portfolio, parce que c'est un terme qui est consacré, le portfolio, mais c'est comme, admettons, je ne sais pas, on jase, là. Bon, mon élève, il est en quatrième secondaire, puis il est en CST, il y a donc trois cours à faire. À l'intérieur des trois cours, j'y fais vivre trois moments en classe d'évaluation. Donc, il va y avoir trois moments. Est-ce que je pourrais avoir une espèce de feuille administrative qui me permette justement de noter, d'apprécier, de qualifier le travail de l'élève de façon progressive? Tu sais, à la fin, on va arriver à une note, bien sûr. Tu sais, Charlemagne, lui, il a besoin de chiffres. Il se nourrit de chiffres, Charlemagne. Mais est-ce que tu vois un peu les choses de cette façon-là pour justement qu'il y ait des traces? Oui? Absolument. Bien, c'est ça, c'est l'idée, c'est d'avoir des traces. Puis même, je te dirais, c'est vraiment, ce n'est pas obligé d'être des moments spécifiques d'évaluation. C'est comme dans n'importe quel apprentissage, il y a une phase d'apprentissage, il y a une phase où on a une espèce de maturation, on va dire, du concept. Puis à ce moment-là, c'est bien d'aller recueillir une trace de production de l'élève, que ce soit une discussion ou observation ou production. Puis encore là, on peut combiner. C'est-à-dire, l'élève fait une certaine production, puis ensuite, il vient en parler avec le prof, il dit, bien, explique-moi, comment tu as fait ça ici? Pourquoi tu as écrit ça? C'est quoi ton raisonnement? Puis des fois, juste cet aspect-là, on va aller chercher des gros gains, parce que l'élève, souvent, en écriture, ils ne sont pas si efficaces que ça pour nous faire preuve de leur compréhension. Donc, si on a une discussion additionnelle avec ça, on peut venir bonifier notre évaluation. La rétroaction se fait naturellement aussi dans ce contexte-là. Puis là, à ce moment-là, c'est effectivement colliger cette trace-là. Ça peut être une grille, par exemple. Moi, j'ai pensé une espèce de grille d'évaluation où on a, bien, dans le fond, les compétences du cours avec les savoirs. Puis là, selon l'activité proposée, bien, on va aller cocher qu'est-ce qui est sollicité, puis avec un degré de réussite pour chacun des éléments. Donc, ça se trouve être une trace-là, puis ça nous permet d'avoir un portrait évolutif, si jamais on retravaille certains éléments. Donc, là, on peut vraiment avoir une bonne idée du portrait de notre élève, comme ça. Tu vois, l'autre jour, j'ai un de mes fils qui n'aime pas beaucoup l'école. Puis là, il me disait, « Alors, papa, tu connais-tu ça? Sokatoa. » Là, j'ai fait, « Non, je n'ai jamais entendu ça. » Je dis, « Explique-moi donc. Ça veut dire quoi? C'est quoi? » « T'as vu ça en histoire? C'est quoi Sokatoa? » « C'est une ancienne ville qui disparue? » Là, je faisais le compte, tu sais, là, il commence à m'expliquer et tout. Puis là, je me disais, « C'est une approche intéressante, tu sais, parce que là, à un moment donné, il me disait, ben, il dit, tu sais, ça permet d'aller chercher avec l'angle, avec le sinus, tu peux avoir la hauteur d'un objet. » Puis là, je dis, ben, toi qui veux aller couper des arbres, tu sais, ça pourrait-tu t'aider, tu sais, à couper un arbre, à trouver la hauteur? Ben, oui. Il dit, « Je pourrais travailler de cette façon-là. » Ça me permettait de lui dire, « Ben, explique-moi comment tu t'y prendrais avant. » Puis c'est là qu'il m'a dit, il dit, « C'est drôle, tu me dis ça, parce qu'il dit, je suis sûr qu'il va avoir un problème comme ça dans l'examen installé. » Je suis sûr, c'est trop, c'est trop comme, tu sais, c'est trop collé, le copier-collé. Mais j'aime bien ce que tu dis, de dire, tu sais, il n'y aurait rien maintenant qui pourrait nous empêcher de donner la tâche à l'élève une demi-heure avant la fin du cours puis dire, lis-le, qu'est-ce que t'en penses? Comment tu t'y prendrais? Qu'est-ce que tu cherches dans ce problème-là? Puis trois cours plus tard, l'élève arrive en classe à cause de son horaire flexible puis tu lui donnes à réaliser. J'aime ce côté décontracté, pas de secret, où on est justement dans la liberté d'expression de dire, comment tu comprends le problème, comment tu le fais? Puis enfin, on ne veut pas mesurer si l'élève fait des fautes de calcul ou pas. On veut mesurer si le processus augmente, s'améliore, se perfectionne, c'est ça qu'on veut voir. Parce que moi, l'élève qui me pose plein de questions au début du cours, puis qui est anxieux, puis que je tiens par la main, il me donne un bon indicateur. Mais si cet élève-là, je suis capable de l'emmener à développer des stratégies, puis qu'il me pose des questions au besoin après 75 heures de cours, ma job est faite. Et je l'ai vue, l'évolution. Je l'ai, la mesure de l'évolution. J'aime beaucoup l'idée de, je me suis mis grise, suivi, feuille de route. Je me suis mis ça comme note. Là, on pourra le détailler davantage lors de nos prochaines discussions l'an prochain. Valérie. Excuse-moi, Philippe, tu as une autre chose? En fait, j'avais une suite un peu, mais dans le fond, peut-être que tu pourras attendre Valérie. Je vais juste le lancer, puis on pourra en rejaser plus tard. Mais là, on voit beaucoup l'évaluation sous forme de, si on veut, on isole l'élève un peu de ses ressources. Puis on veut une image un peu, pas perturbée par ça. Mais je me demande, justement, dans un portrait, un peu plus triangulation, d'évolution, de l'apprentissage et tout, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, justement, par exemple, le prof qui fait preuve de jugement professionnel constate avec l'élève, par exemple, qu'il va avoir certaines difficultés à telle place, telle place. Mais dans le fond, il pourrait quand même intervenir puis venir donner juste la petite affaire qui manque pour qu'il puisse compléter sa tâche, par exemple. Mais à ce moment-là, quand même, prendre en note l'effet que l'élève, pour tel critère, dans le fond, il n'a peut-être pas bien compris tel aspect. Puis pour cette raison-là, je lui donne telle mesure de manote, si on veut. Donc, il y a une espèce d'évaluation flexible ici, qui fait plus de place au jugement professionnel plutôt qu'une affaire plus comptable, on va dire. Oui, parce qu'en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la mobilisation des ressources, c'est quand même paradoxal, parce qu'à l'examen, l'élève a pour l'ordre du dictionnaire, il n'y a pas le droit de ci, il n'y a pas le droit de calculatrice d'affichage graphique. Finalement, il n'y a pas le droit des ressources et le libellé de la compétence, c'est un agir qui mobilise les ressources. Donc, fouille-moi, paradoxe, je ne me pose pas de questions, sauf que là, j'en arriverais à dire, bien, l'élève peut utiliser toutes les ressources qu'il veut. Tu sais, moi, souvent, des fois, les enseignants disent, « Ah, mais là, Martin, il y a de la tricherie là-dedans. » « Ah oui, moi, j'ai cinq enfants, je les ai veux aller, puis quand ils ont un problème de maths à faire, puis je leur dis, « Google-le, va voir sur Google, peux-tu dire qu'ils vont perdre une demi-heure puis qu'ils ne vont pas le résoudre davantage? » Tu sais, c'est… Puis le plagiat, le plagiat, c'est… Tu sais, c'est parce que tu le vois quand l'élève, il ne comprend pas ce qu'il fait, puis il fait juste un recopier de quoi, là. Parce qu'avec le… Comme tu disais tantôt, comme Philippe disait, au niveau de la communication, de l'oralité et tout. Bref, moi, ce n'est pas des choses qui m'inquiètent du tout. Je pense qu'effectivement, il faut ouvrir les vannes à ce niveau-là. La mobilisation des ressources, ils doivent être disponibles. Au contraire, l'élève se doit d'être dans un contexte réel pour qu'il puisse pouvoir cheminer et te montrer comment il fonctionne. Pour moi, c'est fondamental. Ça me fait rire, ça, quand… Tu sais, moi, j'ai deux enfants au cégep, puis là, ça a été l'horreur, pour ma fille, ça a été l'horreur, le test de français. Elle a angoissé, sans bon sens. Puis je disais, tu sais, je dis, « Ivanie, ça ne t'arrivera plus jamais. Tu n'es plus jamais dans ton emploi. Tu n'auras pas le droit de dictionnaire, de ressources, de correcteurs informatiques et tout. Ça ne t'arrivera plus jamais. C'est la dernière fois de ta vie que tu vas vivre ça. Je te le garantis. Mais tu as tout à fait raison. Donc, la mobilisation des ressources, ça, c'est un autre aspect auquel il va falloir tenir compte. Merci. J'avais terminé. Valérie. Oui, bien, en fait, je voulais faire du pouce sur ce que Philippe a dit. Je trouve intéressant la proposition de grille, entre autres, où on peut avoir la progression vraiment de la compétence de l'élève. Puis je trouve que d'avoir une approche comme celle-là, ça va être gagnant autant pour les élèves que pour les enseignants parce qu'il y a souvent, en tout cas, ce que j'entends souvent de la part des enseignants, c'est que les élèves en difficulté finissent par avoir un désengagement parce que ça prend du temps avant d'avoir un point de vue ou un éclairage sur leurs compétences réelles. Puis là où ils sont rendus, ça va vraiment en fin de parcours. Même s'il y a des formatifs, puis il y a des choses en cours d'apprentissage, eux autres, tant que ça ne compte pas, c'est comme si ça ne sert à rien. Ça fait que des fois, ils sont prêts à faire les coins ronds parce que de toute façon, ce n'est pas ça qui va compter. C'est plus difficile de leur vendre la pertinence puis l'importance de ces tâches-là. Tandis que là, si ça nous sert vraiment puis qu'il y a une partie de ça qui est considérée dans notre jugement final, autant pour l'élève que pour les enseignants qui les accompagnent, ça va être un élément positif. Oui, effectivement. Puis tu vois, c'est un bel exemple ici d'un outil qui serait à co-construire parce qu'on pourrait y réfléchir à la gang. On peut partager ça sur Google puis offrir une grille au ministère puis dire qu'on aimerait avoir tel type de grille, tel type de feuille de route pour suivre l'élève dans son évolution de la reconnaissance du niveau de compétence 1. Mais je pense qu'il faudrait l'expérimenter aussi pour voir les trous. Une fois quand tu expérimentes, tu fais, « Ah, il me semble que j'aurais rajouté deux, trois questions qui m'aideraient à plus pour finir ça. » Fait qu'il va y avoir probablement, entre guillemets, un « work in progress » à faire pour arriver à une feuille de route, une grille de suivi plus exemplaire. Intéressant. Philippe, tu voulais-tu ajouter à ce que Valérie a ajouté? Pas particulièrement, mais dans le fond, on va quand même tourner autour du sujet. Ça va rester à la même place. Mais tu sais, je trouve une chose qui est comme un petit peu aberrante, justement, dans le mode d'évaluation actuel, c'est que, justement, par exemple, les pré-tests, on va aller chercher, justement, c'est quoi la compétence de mon élève pour tel ou tel critère. Mais on dit à l'élève, dans un sens, « Mais là, ça ne compte pas. » Tu sais, ce que tu vas me montrer là, ça ne compte pas. Puis après ça, on arrive à l'examen, puis elle fait la même chose, mais là, cette fois-ci, par contre, je vais en tirer compte. Tu sais, je vais vraiment, vraiment checker si tu es compétent. Parce qu'avant, si tu étais compétent, ça ne compte pas. Ça fait que ça, c'est un peu nid. Tu vois, moi, je me rappelle. Pour moi, le meilleur exemple de ça, le plus beau contraste, c'est la recherche. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont enseigné le cours de nucléaire à l'époque, le SCP-40-10, je pense que ça s'appelait. Ça s'appelait le nucléaire. Il y avait trois cours de sciences, et le premier cours, ça s'appelait le nucléaire. Il y avait 75 % de la note qui était accordée sur un examen, en salle d'examen, bien classique, bien FGA. Mais il y avait un 25 % que l'élève devait faire une recherche. Et la recherche, il ne la faisait pas tout seul. Oui, il choisissait un sujet, mais il l'emmenait. Il disait, bien, Martin, j'aimerais ça parler du technicium qui est utilisé en médecine pour détecter des problèmes cardiaques. Ah, intéressant. OK, go, vas-y avec ça. Ça fait qu'il parle de l'isotope. Et là, il me faisait lire son plan. Il me faisait lire là-dessus. Moi, je le relançais. Oui, mais tu pourrais-tu m'apporter des arguments pour réfuter ça? OK, puis là, on joue au ping-pong ensemble. À la fin, l'élève, il y avait 25 sur 25. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que l'élève a cheminé avec moi. On a joué au ping-pong pendant quelques cours, quelques moments, quelques minutes ici et là. Il a travaillé du temps. Et il a obtenu cette note-là. Moi, pour moi, ça ne pose pas de problème, ça. Le concept de note, de comptabiliser la note, à mon avis, c'est périmé au niveau du développement de compétences. Il faut vraiment y aller avec un jugement professionnel, avec une approche vraiment collégiale avec ton élève. Donc, d'échanger et de progresser à ce niveau-là pour être capable de mesurer un niveau de développement. Dire, je la sens, la progression. Elle est là, la progression. Je pense qu'à la hauteur de 30 %, ça pourra être plus, mais je pense qu'on va commencer à essayer avec un 30, un 40 % pour la FBD. Puis, on pourrait peut-être aller même, au contraire, un 60 %, peut-être même 100 % en FBC. Moi, ça ne me pose aucun problème. À moins que le ministère dise, non, 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 ça doit quand même quelque chose pour trancher en salle d'examen au niveau des savoirs. OK, faites-en un examen à 40 % de la note, mais on veut se garder un bon pourcentage de la tarte. On veut se garder une bonne pointe de tarte pour être capable de mesurer cette évolution. Christine? Est-ce qu'on devient puriste puis on enlève les notes? Compétent, pas compétent? Oui, mais on a Charlemagne. Charlemagne, il se nourrit. C'est comme une ancienne fournaise au charbon. Il se nourrit de notes, lui. Il faut lui mettre des chiffres dans la bouche. Oui, mais tu sais, moi, je me rappelle, parce que quand j'ai commencé à enseigner, j'enseignais justement un cours de nucléaire. Mais tu sais, ce que je trouvais intéressant, c'est que l'élève avait tellement développé sa compétence, mais pas juste au niveau du sujet, mais au niveau de juste la recherche sur Internet. Tu sais, il y avait vraiment quelque chose que... C'est beaucoup plus grand, là. Il pouvait développer des aspects sociaux, des aspects économiques, des aspects environnementaux. Il y avait tellement d'aspects qui... C'était vraiment une recherche qui l'amenait à prendre conscience de l'effet du nucléaire dans tous les axes. C'était merveilleux, cette courbe-là. Bien, c'est ça. Mais tu sais, si on inclut l'évaluation en classe, moi, je pense que c'est un peu ça qu'on vient rechercher. Oui. Oh oui, tout à fait. C'est cet effet-là que... Bien, tu sais, OK, tu ne connais pas la réponse. Où est-ce que tu peux aller chercher l'information que tu as besoin? OK, de quelle information tu as besoin pour pouvoir résoudre la situation? D'accord? Où est-ce que tu pourrais aller chercher cette information-là? Tu sais, de l'amener... Oui. Puis comme Philippe disait, toi, tu as eu l'élève qui te répond ça. L'élève qui répond, je ne le sais pas. OK, c'est ça le prétexte, là. Il te dit, je ne le sais pas. OK, on va développer des stratégies de dépannage ensemble. On peut googler. On peut demander à un ami. On peut aller consulter un manuel. On va développer des stratégies de dépannage avec l'élève. À la fin du cours, quand on va reposer la question à l'élève, comment tu t'y es pris pour surmonter tel obstacle? Puis il dit, bien, j'ai utilisé telle méthode, telle ressource. On la voit, l'évolution. Donc, c'est ça qui est le problème. C'est que là, on lui fait faire avant. On voit qu'il ne l'a pas. On va espérer qu'il le fasse à l'examen. Tandis que là, on co-construit avec. On l'accompagne. C'est ça, exactement. La première fois, il ne saura pas les stratégies d'épannage. Mais la deuxième situation, on va être capable de le faire de manière un peu plus autonome. Puis la troisième devrait être vraiment autonome. Tout à fait. Tout à fait, moi, je pense qu'il faut vraiment mettre l'emphase là-dessus. Ce n'est pas sur la reconnaissance d'un point de vue purement mathématique de savoir et de calcul et d'exactitude, mais vraiment sur des stratégies, sur des ressources mobilisées au bon moment, dans les bonnes circonstances, afin de surmonter les obstacles rencontrés. Tout cet aspect-là de la résolution du problème, on ne la voit pas, le papier-crayon. On l'a... On l'a joué à Sherlock Holmes. On se dit, OK, ça, ça veut probablement dire ça. On ne l'est quand même pas de même. C'est l'avantage, c'est qu'en plus, on va toujours rester dans la zone proximale de développement de l'élève. Fait qu'on va le voir vraiment progresser. C'est tellement beaucoup plus bénéfique d'avoir cette information-là en tant qu'enseignant. Oui. Je pense que les élèves, ça risque d'être beaucoup plus intégré. Ce type d'apprentissage-là vont pouvoir le réutiliser dans les cours après. Beaucoup plus que juste s'ils étudient un examen. Puis là, ils disent, bien là, je m'en vais en statistique. Je ne suis plus en modélisation algébrique. Fait que je n'ai plus besoin de ça. Bien non, 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 non. Tu as des situations. OK, c'était quoi tes stratégies d'épannage que tu as utilisés en 3051? OK, tu continues à vraiment faire un développement de compétences au travers des trois cours. Ça, c'est un avantage considérable. Oui. Puis, tu sais, avec ce que Philippe et Valérie disaient, avec la feuille de suivi ou la grille d'évaluation, elle reste au dossier de l'élève. Fait que ce qui fait que même s'ils changent de prof, toi, tu peux remettre la main là-dessus puis dire, ah, OK, bien, j'ai vu que tu étais avec Christine quand tu as fait ton secondaire 3. OK, je vois quelle stratégie tu as fait. Je vois ce que tu as fait. C'est intéressant. On va essayer d'aller plus loin puis on va réappliquer ceux-là en secondaire 4 puis on va en découvrir de nouvelles. Là, tout ça, on n'a pas cette information-là. On n'a rien de ça. On a une note puis l'élève, il change. Fait qu'il passe de Christine à Martin. Moi, la seule affaire que j'ai, c'est, ah oui, je t'ai déjà vu dans le corridor. T'étais avec Christine l'an passé. Voyons, tu sais, c'est... Ce n'est pas sérieux. On va s'y développer de quoi de sérieux puis de rigoureux. On va y arriver. Oui, on va y arriver. Moi, j'ai une préoccupation. On veut se rapprocher de ce qui se fait aux jeunes, d'avoir des notes en classe, mais il ne faut pas oublier notre singularité. Je pense qu'il faut... Tu sais, on a parlé beaucoup d'évaluation orale. Je pense que ça pourrait être notre singularité, ça. Plus on parle, plus ça me dit. Ça, c'est un vrai suivi puis c'est une vraie évaluation. Ce qui est ce qu'on prend aux jeunes. On ne fait pas ça aux jeunes évalués oralement. Tu sais, on ramasse des notes, on ramasse des notes en termes d'acier. C'est automatique. Il n'y a pas la relation qu'on veut, que j'entends, qu'on veut développer aux adultes qui va demander beaucoup d'investissement aussi de la part des profs. J'entends, tu sais, des allers-retours, on joue au ping-pong, on fait un suivi des élèves. Puis j'ai des élèves dans une classe pleine, des groupes. Oui, mais les enseignants, moi, je pense qu'ils, de plus en plus, ils veulent embarquer puis sont vraiment... Encore vendredi, j'étais à Drummondville puis l'équipe était vraiment... Ah oui, on embarque, on veut évaluer en classe. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que rappelez-vous, dans les recommandations qu'on a faites, pour cette section-là de reconnaissance du niveau de développement de compétences à résoudre des tâches complexes, on offre beaucoup de latitude à l'enseignant. Donc, on n'impose pas une méthode. C'est que si dans un centre, Christine, Philippe et moi, on peut avoir trois approches différentes et tant mieux si une influence l'autre. Mais moi, je ne veux pas partir dans un mode imposé. Moi, c'est clair que dans cette section-là, quand je vais écrire cette section-là au niveau de la DDE, je veux que ça soit clair que l'enseignant a beaucoup de latitude au niveau de l'instrument de mesure et de l'approche évaluative pour ce 30 %-là. Le 70 % en salle d'examen, moi, ça pourrait être une ligne des choix multiples, ça ne changerait absolument rien. Mais bref, il faut qu'on garde ça aussi en tête. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent en savoir davantage, qui n'évaluent pas de cette façon-là, mais qui seraient prêts à en connaître, il faut leur offrir de la formation, du soutien et de la compagnie. Ça, c'est clair que dans mes recommandations, mais dans les recommandations, c'est là qu'il va falloir maintenant que les DDE n'entiennent pas. J'espère. Oui, mais je t'ai juste terminé en disant que ça se fait… Mais j'aime bien l'idée de la particularité, Richard. Ah oui. J'aime beaucoup ça. Parce que souvent, tu sais, je suis d'accord avec toi, oui, on est parti avec différentes hypothèses. Il y avait la fameuse hypothèse de pourrait-on se coller davantage au secteur jeune, mais néanmoins, on a une particularité, est-ce qu'on pourrait aussi la maintenir? Oui, parce qu'on sait que ça fait une dizaine d'années qui sont évaluées comme ça. Ce qu'on veut faire, ça n'a pas fonctionné pour ces élèves-là qui viennent nous voir parce qu'ils sont devenus allergiques aussi à cette évaluation-là, puis à ramasser des notes, puis être en tout cas. Il faut les traiter avec beaucoup de douceur, je pense. C'est bon. Mario? Chez nous, Val-des-Serres, moi, de mon côté, Coenville, c'est un petit centre. Sur le territoire, on a quatre centres, dont un principal à Grème-B même. Je prends la balle au bon par rapport à l'évaluation à la fois orale, plus laisser beaucoup de latitude aux enseignants. Moi, ce que j'entends, c'est plus un jeu de négociation avec la direction adjointe, la direction qui devra entendre ces nouvelles propositions-là. Ça, ça va être un méchant débat. Je ne veux pas me lancer dans rien de syndical, mais je pense qu'ici, il y aura à mettre en place des conditions. Je dirais, il va falloir que ça soit clair, parce qu'en ce moment, le message martelé depuis la réforme, c'est l'harmonisation, surtout l'uniformisation. Souvent, on ne prend que d'un centre à l'autre, voire d'une ville à l'autre ou d'un centre de service scolaire à l'autre. Tout, en principe, devrait être... Bien, tout. Les évaluations devraient être passées dans des conditions harmonisées et quasi uniformisées. Là, ce qu'on annonce aujourd'hui dans notre débat, on est en train de s'éloigner de tout ça. Ce n'est pas un des... Bien, s'éloigner dans le sens où bien... Dans une certaine mesure, Mario, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il va encore y avoir une salle d'examen par cours pour 70 % de la note axée sur les savoirs et la résolution de problèmes. Ça, ça reste là. Ça, on ne peut pas toucher à ça. Ça, je te le dis de suite. Mais le 30 % au niveau de la reconnaissance du niveau de la compétence 1 à traiter une tâche complexe, ça, effectivement, ça va un peu à contre-courant de l'uniformisation provinciale. Ça, je te l'accorde. Là, on est en mathématiques. Est-ce que ceci va être également proposé pour le volet des sciences? Bien, moi, je pense que normalement, les autres matières suivent toujours les meilleures. En français, ils sont déjà très compétents à faire une évaluation orale. En mathématiques, je pense que moi, je ne suis pas très compétent, mais à force de discuter avec mes élèves, je développe une compétence. En sciences, via les examens pratiques, bien là, c'est sûr que tout le monde se retrouve dans une symbiose dans un lieu qui, effectivement, là aussi, varie d'un centre à l'autre. Il faut reconnaître ça. Mais la rigueur ou la rigidité de certaines structures, en tout cas, moi, j'y vois sur les prochaines années, plusieurs débats, il va falloir que les conseillers pédagogiques soient drôlement convaincus et convaincants pour être capables de changer certaines structures. En tout cas, ça, c'est le message que je passe. Maintenant, dans votre travail, nous, ce qu'on a discuté dans notre service scolaire après les Fêtes, c'était surtout le passage de FBC à FBD, où là, on avait une démarcation très importante. Et puis l'idée, il y a quelqu'un tout à l'heure qui reprenait l'idée, oui, mais si on se collait au secteur jeune, est-ce que ce passage-là serait plus doux? Là, il y a plusieurs questions quasi-philosophiques là-dedans. Oui. Bien, ça, à ce niveau-là, Mario, nous, on l'a traité dans un autre chantier qu'on avait appelé le chantier 1. Là, mais c'est pas grave, c'est d'actualité, là. C'est d'actualité, c'est pas quelque chose qui est canné. Mais effectivement, comme les travaux ont été reconduits, il va y avoir un programme, un nouveau programme. Bien, un nouveau programme. Il faut que je pèse mes mots, là. Un programme complémentaire à celui qui existe présentement. C'est-à-dire que l'élève qui arrive en secondaire 1, il pourrait avoir trois voies. Il pourrait avoir un programme axé sur les métiers semi-spécialisés en menant vers les métiers, qui n'existe pas à la FGA. Il y a des centres locaux qui ont fait des petits programmes, des petites choses comme ça, mais il n'existe pas quelque chose de global au niveau de la province, au niveau des métiers semi-spécialisés FGA. Fait qu'il y a ça qui va se mettre en écriture. La FBC, il reste la FBC. Comme elle est là, elle ne change pas, mis à part peut-être les DDE, mais au niveau du programme, des cours et tout, ça, ça ne change pas, on ne touche pas à ça. Et l'autre recommandation qui a été faite, c'est de dire, est-ce qu'on pourrait avoir un programme, celui du secteur jeune, le secondaire 1 et 2, le cycle 1 de la FGJ, mais adapté avec les compétences de la FBD en secondaire 1 et 2. Donc, on aurait les trois compétences disciplinaires, pas d'approche par catégorie d'action, pas de compétences polyvalentes, un programme jeune avec les savoirs jeunes qui permettrait un passage plus en douceur pour la troisième secondaire. Et la réponse à ça, c'est oui, il va en avoir un. Maintenant, est-ce que celui-là, là, on n'est pas dans, est-ce que celui-là va remplacer, non, 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 non. Pour l'instant, on en aurait trois. Et là, il y aura une démarche qui se referait avec les CERCA, avec les conseillers en formation, avec les enseignants. On verra pour la suite des choses. Si les profs disent, non, 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 la direction dit, non, 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 c'est trop compliqué, nous, on veut juste un programme, nous, c'est le communiste, c'est la soupe populaire pour tout le monde, enlevez-moi ça, cette affaire-là, on l'enlèvera. Mais là, pour l'instant, on est dans les alternatives. Puis on aimerait ça analyser les alternatives si elles répondent aux problèmes qu'on a. Parce que ce que tu nommes là, tu le sais qu'on l'a nommé beaucoup, puis beaucoup ailleurs au Québec, de dire, Martin, les élèves qui passent du secondaire 2 au secondaire 3 ont beaucoup de difficultés. Ils ne voient pas les changements de registre, ils ne voient pas la proportion comme étant une fonction linéaire. Ils ne sont même pas capables de représenter une proportion dans un plan cartésien parce qu'il n'y en a pas dans le 21-01. On les a tous entendus, ces arguments-là. Les élèves qui arrivent en secondaire 4, ils n'ont pas vu les relations entre les angles. Ils ne savent pas c'est quoi. Les angles complémentaires, alternes internes et tout, ils n'ont pas vu ça. Ils arrivent pour faire des preuves en secondaire 4. Ils sont dépourvus. On les a tous entendus, ces arguments-là. Donc, oui, il va y avoir de quoi qui va être fait là-dessus. Mais encore une fois, il ne faut pas lancer le message que l'un va remplacer l'autre. Ce n'est pas ce qu'on veut du tout. Il y avait Manon. Est-ce que tu avais fini? Oui, c'est bon. OK. Manon, Philippe, on continue. Mais j'ai pris bonne note de ça et tu mentionnes de quoi c'est important. Là, oui, nous, on travaille et on réfléchit à ces choses-là. Mais la prochaine étape, c'est Québec, parler aux gestionnaires. Puis Québec, donnez-nous la chance de parler au CP lors d'une journée nationale. Il faut qu'on en parle. Il ne faut pas que dans trois ans, ils arrivent et disent « Hey, c'est quoi tous ces changements-là? On n'a rien vu à lire. » Non, parce qu'on ne travaille pas avec eux, on est foutus. OK. Il y avait Manon. Je suis là. OK. Salut, Manon. Allô. Donc, c'est ça. Je voulais revenir sur ce qui avait été dit par rapport à la triangulation. Moi, je suis de BIM. Je travaille au secteur des jeunes puis au secteur des adultes. Puis ça fait à peu près deux ans, peut-être, qu'au secteur des jeunes, on nous demande de l'inclure beaucoup plus, la triangulation. Puis, tu sais, j'entendais tantôt ce qu'il se disait de laisser de la latitude. Pour l'instant, on a nos tâches de fin d'année, mais on a commencé à développer quelque chose d'autre en parallèle pour des tâches en cours d'apprentissage. Et ça se fait aussi. Donc, il y a des documents qui avaient été créés vraiment au début des années 2000 quand le nouveau programme est arrivé aux primaires puis qui utilisaient déjà des entrevues avec les élèves. Il y avait une trousse d'évaluation qui avait été créée en définissant, c'était quoi, l'objet d'évaluation puis de donner des pistes de questions aux élèves. Alors, on a dépoussiéré ces documents-là, si on veut, puis on a commencé à les remettre en application. Donc, au secteur des jeunes, ça se fait déjà présentement où est-ce qu'une tâche qui est présentée, par exemple, on peut la choisir en production écrite, mais on offre aussi l'option, on va donner un outil à côté d'une espèce de grille d'évaluation qui va permettre de questionner les élèves avec des questions plus générales qui peuvent s'appliquer à vraiment un ensemble de questions, mais aussi, des fois, si l'élève, parce qu'on l'a testé, tu sais, les élèves, ça a été testé un petit peu dans les classes, puis des élèves, des fois, qui ne parlent pas beaucoup, tu parles une question, mais ça ne va pas loin, tu ne peux pas aller chercher beaucoup d'éléments, fait que des fois, des questions plus pointues sans diriger, mais pour permettre à l'élève de s'exprimer davantage, puis je pense que ça permet aussi aux gens de l'utiliser selon si l'élève se sent l'aise de se faire évaluer de manière orale ou préfère le faire de manière écrite, ça laisse l'attitude aux gens de l'utiliser un peu comme ils veulent, alors je pense que oui, ça peut être super intéressant, puis on n'est pas toujours justement dans la grille à cinq niveaux qui est dur et respecté, quand on tombe en évaluation orale, on ne va plus y aller de cette manière-là, donc ça permet de s'adapter, puis je pense que justement c'est de plus en plus, même en mathématiques où est-ce qu'on pensait que c'était peut-être moins ouvert à ça, je pense que de l'évaluation orale, on en fait tellement naturellement dans nos interventions avec les élèves, sauf qu'on ne conserve pas de traces, alors là, c'est juste d'ajouter des éléments pour pouvoir garder des traces de ces interactions-là puis faire un suivi avec les élèves. En fait, je pense que pour coller un peu des termes sur ce que Richard disait, c'est qu'à la FGA, on a toujours mentionné le terme enseignement individualisé, mais le fait-on réellement? L'enseignement individualisé, c'est se coller à l'individu et je ne peux pas croire que les 30 élèves qui sont devant moi sont pareils. Donc effectivement, ça serait peut-être de redonner le qualificatif d'individualisé à l'enseignement, justement à ces approches variées-là, dire qu'il y a un élève, tu sais, moi je sais, j'ai cinq enfants, genre ma fille, elle serait tétanisée. Si je disais, écoute, tu vas avoir un oral à faire en mathématiques, elle serait tétanisée, elle me bloquerait là. Mais dans une autre approche, donc en utilisant finalement le meilleur moyen pour évaluer le développement de niveau de compétence, de reconnaître le niveau de développement de compétence de l'élève dans la matière qu'il étudie, je pense que c'est la meilleure façon de faire. Puis comme je disais toujours, tu sais, à la hauteur de peut-être 30 ou 40 % parce que c'est ce qu'on veut reconnaître à ce niveau-là, tu sais, est-ce que l'élève a les bonnes stratégies de dépannage? Quelle est la qualité de la présentation de la résolution de problème? Quel est le niveau d'autonomie de l'élève? Est-ce que je dois traîner l'élève par la... Est-ce que je dois le prendre par la main tout le long de la résolution ou est-ce qu'il pose des questions au besoin lorsque c'est pertinent? C'est une différence qui est majeure dans le développement de compétences. Au niveau de l'efficience, est-ce que les stratégies qu'ils utilisent sont toujours les mêmes? Est-ce qu'ils sont toujours en mode reproduction ou est-ce qu'ils utilisent des stratégies variées en fonction de problèmes différents? Tous ces éléments-là, on ne les a pas dans nos grilles d'observation présentement et ils seraient peut-être pertinents au niveau du développement de compétences. Mais ça ne change rien à la reconnaissance des acquis qui, elle, détermine le niveau de passage administratif de l'élève. C'est sûr que le prof qui est en cinquième secondaire, lui, il s'attend que l'élève m'intrigue de Pythagore, il connaisse la trigonométrie, il sait c'est quoi les triangles semblables, il n'a pas envie de récupérer six mois d'études avec des choses que l'élève n'aurait pas acquis. Donc, ce bout-là, il est important et de toute façon, il est inscrit dans la loi sur l'instruction publique, on ne le change pas. Mais au niveau du développement de compétences, je pense que, puis c'est sûr, comme Richard disait tantôt, il va falloir collaborer avec BIM pour voir c'est quoi les outils qui existent, c'est quoi l'expertise parce que c'est des choses qu'on dit depuis l'entrée du renouveau des années 2000. Moi, j'avais travaillé à l'époque, en 2001, le premier examen de mathématiques sur lequel j'ai collaboré, ça s'appelait la clinique zoologique de Chloé ou de Marie. C'était un examen de sixième année, mais qu'on avait fait passer aux élèves qui n'étaient pas dans le renouveau pédagogique. Donc, c'est l'examen de 2001, le premier examen que j'avais travaillé sur cet examen-là. Et c'était très intéressant, c'était très éclaté, c'était vraiment pas conventionnel, ça n'avait pas été une grande réussite, mais c'était important, ce qui était important, c'était de mesurer, de dire, OK, les élèves qui ont été dans une approche par objectif pendant six ans, quand ils font face à ce type de problème-là, ils rencontrent de nombreux obstacles. Ça fait que ça nous avait servi d'indicateur pour la suite, mais tu as tout à fait raison et merci beaucoup, Manon, de nous le rappeler, de dire, il va falloir aller voir les expertises qui ont été faites au niveau, à ce sujet-là pour avoir de bons outils. Tu sais, on a la chance, on nous offre la chance pendant les trois prochaines années pour réfléchir à évaluer autrement, ben, prenons-le. Tu voulais-tu ajouter des choses, Manon, sur ça ou non? OK. Merci beaucoup. Philippe? Oui, donc, je me demandais pour l'aspect de résistance, de transition entre l'évaluation unique puis la triangulation, on va dire. je me demandais si l'idée, c'était-tu d'aller vers une transition flexible dans le sens que, par exemple, on autoriserait encore le 100 % à la fin, mais on pourrait donner de l'attitude aussi en évaluation en cours d'apprentissage qui ferait que personne qui serait forcé d'adapter sa pratique immédiatement quand les DDA sortent puis qui serait comme un peu plus au débrouvé puis qui pourrait comme occasionner de la résistance. En fait, ça, je ne pourrais pas te le dire parce que je vois quand même plusieurs obstacles arriver. Par contre, par contre, par contre, par contre, moi, ce que je peux dire, c'est que lors de discussions avec mes collègues à Québec, on a souvent dit s'il y avait une période de transition, on a déjà des tâches complexes. Prenons, par exemple, le cours de quatrième secondaire que je connais mieux parce que j'ai travaillé à l'élaboration des épreuves. Fait que si je prends, mettons, les versions DEF des épreuves de 51, 52, 53, OK? Dans ces épreuves-là, j'ai déjà trois tâches complexes. OK? Donc, trois fois trois, j'ai neuf tâches complexes par cours. On pourrait les rendre publics à l'enseignant qui dit ces tâches-là, maintenant, vous prenez un temps pour les faire vivre à l'élève en classe de la façon que vous voulez. à la hauteur de 30 %. Et la section des connaissances, elle, maintenant, va être évaluée en salle d'examen, mais on va axer uniquement sur les connaissances. Et, bien, je parle pas juste des connaissances, je parle de connaissances ou aussi de la compétence à déployer un raisonnement mathématique, la compétence. Donc, il y aura un examen qui va être fait là-dessus. Donc, on aurait encore des tâches papier-crayon pour ceux qui ne veulent pas flyer. on aurait les mêmes tâches qui sont là, mais que l'élève vivait en salle d'examen, mais là, il pourrait les vivre en salle de classe. Il y aurait neuf tâches par cours, donc, il pourrait en faire vivre deux, trois, quatre à l'élève pendant le cours pour reconnaître le niveau. Il pourrait y avoir discussion et tout, mais il y aurait déjà du matériel existant qu'il connaisse depuis longtemps qui pourrait être fait là. Mais moi, à long terme, je pense que le ministère a le devoir d'offrir des instruments de mesure, mais il a aussi le devoir d'offrir de la liberté à l'enseignant. C'est l'enseignant qui me dit, moi, Martin, j'enseigne en secondaire 3, j'enseigne aussi des sciences, on a une imprimante 3D qu'on n'utilise pas beaucoup, j'aimerais ça que mes élèves fabriquent des objets 3D dans le cours de géométrie de troisième secondaire en vue de reconnaître leur niveau de développement de compétences pour la troisième secondaire, puis les outils vont être fabriqués par mes élèves de sciences de cadre, je ne peux pas dire non à ça, c'est magnifique, je ne peux pas dire non à ce genre de choses-là. Je pense qu'il faut qu'il y ait cette liberté-là, mais tu as raison, il ne faut pas non plus les lancer dans la mer sans bouée de sauvetage. Je pense qu'il pourrait effectivement y avoir une forme de transition avec des instruments de mesure qu'ils connaissent, qui sont déjà là, mais dont les modalités seraient différentes. Parce qu'en fait, le gros, 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 gros problème, le problème numéro un que je rencontre à la FGA, puis je pourrais dire aussi au secteur jeune, parce que j'ai fait beaucoup d'expérience au secteur jeune, mais bref, à la FGA, peut-être un petit peu plus, parce qu'en FGA, on sait qu'on a beaucoup d'élèves qui sont en difficulté au secteur jeune qui reviennent comme faire une deuxième chance à la FGA pour finir leur secondaire et ils vont enlever en secondaire cap. Et ils vont lire la tâche et dès qu'ils lisent la mise en situation, des fois, ils vont bloquer sur du vocabulaire. Tu sais, je faisais une blague l'autre jour, je discutais avec des collègues puis je disais, tu sais, on demande quelles sont les dimensions de la pyramide droite à base rectangulaire possédant les propriétés suivantes. là, il se dit, je ne me rappelle pas, c'est quoi une pyramide droite à base rectangulaire? Base rectangulaire, ça aurait été un rectangle droite. Ça veut dire quoi droite? Il bloque? C'est fini? Page blanche? Tout ça parce qu'il est en salle d'examen? Ça ne marche pas là. Il y a une incohérence dans la structure évaluative. Fait que si le vocabulaire, le texte, le niveau de lecture, tout ça sont des obstacles que les orthopédagogues nous le mentionnent, ils nous disent, c'est trop difficile, il n'y a pas assez d'inclusion, il n'y a pas assez, il n'y a pas ça. Donc, tout ça, bien là, faisons-le en classe. Si c'est juste ça, un coup, j'ai dit à l'élève, Google, pyramide, base rectangulaire, droite, ah, OK, j'ai une image, je sais c'est quoi, c'est réglé, bon, tu sais, tandis que là, l'élève se retrouve avec une page blanche parce qu'il n'a pas compris c'était quoi une pyramide droite à base avec un noir, tu comprends? Ça, ça m'embête. Ça, ça m'embête beaucoup. Alors oui, je pense que ce type de problème-là, qu'il soit textuel ou qu'il soit visuel, je me rappelle, je me rappelle de l'époque où on a, ça, c'était une grande révélation pour moi. J'arrive au centre de formation et le concierge a peint une ligne jaune sur le sol. C'est nouveau. J'ai entendu parler à la radio, il y a une loi, les fumeurs doivent fumer à telle distance des institutions publiques, l'école, le centre aux adultes étant un, les fumeurs l'autre bord de la ligne. J'arrive là, je monte à mon cours puis j'avais une fille qui s'appelait Caroline qui faisait sa trigonométrie, elle était au centre local d'emploi le jour et elle voulait venir finir son cours le plus rapidement possible avec moi le soir. Alors, j'ai dit, regarde Caroline, la ligne est déjà à bonne place. qu'est-ce que tu veux dire? Je dis, t'es fumeuse toi? Elle dit, ouais, je dis, il y a une ligne là, il faut que tu ailles fumer l'autre bord de la ligne. La ligne est à la bonne place. Elle me dit, sûrement, mais tu es-tu certain de là de ça? Elle me dit, je ne le sais pas. Je dis, aujourd'hui, c'est ça que tu vas faire. Tu vas me trouver une méthode pour me déterminer si oui ou non la ligne est à la bonne place. Et finalement, je me doutais que la ligne n'était pas à la bonne place parce qu'il y avait à peu près 10 marches avant le début de la porte d'entrée. Fait que moi, je me suis dit, le concierge, il a peut-être pris un ruban et il l'a descendu suivant les marches. Fait qu'il n'a pas utilisé la distance entre, tu sais, vraiment à vol d'oiseau, mais il a utilisé la distance comme ça. C'est ce que je pense. Et j'avais raison. Mais, fait que là, elle a s'est mis ça, elle a fait un dessin des marches, elle a utilisé sa trigonométrie, elle s'est fait un triangle, les patatis et patatas. Puis là, les marches, c'était des triangles semblables, le triangle était plus gros, après ses mesures, elle le développe. Puis finalement, elle me dit, Martin, tu as raison, la ligne devrait être plus loin de quelques pouces. Et là, je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas faire avec cette information-là? Ben, du mot, je suis une fumeuse, ça me fait moins loin. Mais, tu sais, pour moi, ce que je veux dire par là, c'était que c'était un beau moment. Le problème, il était là. Il était là. Il n'était pas papier, crayon. Ça aurait été très complexe pour moi de l'écrire, de faire une formulation, d'inventer des personnages. Martin affirme que, Caroline affirme que, qui a raison, et puis, etc. Il était là, le problème. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui procèdent comme moi puis qui voient des choses puis qui disent, hey, il y a un problème de maths là-dessus puis il est en lien avec ton savoir que tu es en train d'apprendre. Il y en a, mais je reconnais aussi que tu as 30 élèves, ça bouge, multi-niveaux et tout, il faut que tu aies quand même une bouée de sauvetage. Tu ne peux pas faire ça pour tous les élèves tout le temps, pour tous les niveaux. Alors, il va falloir effectivement réfléchir à ça. Comme je disais d'entrée de jeu tantôt, Philippe, il va falloir peut-être réfléchir à un moment. Tu sais, une journée, j'en prie à KievGA ou peut-être même deux jours pendant la KievGA où on offre six heures de formation avec des tables rondes, des modèles différents d'évaluation puis on essaye des affaires. Tu sais, on se met dans la peau de l'élève, on se met dans la peau du prof puis on fait des scénarios puis on joue à ça pendant deux jours de temps pour essayer de voir, tu sais, d'être capable d'anticiper les obstacles que nous allons rencontrer. Ça, je pense qu'il va falloir le faire parce que sinon, le passage... il va être un peu rugueux. Oui, c'est clair. Marie-France, je ne t'ai pas entendue, Marie-France. Tranquille, hein? Bien oui. Je suis tranquille comme ça. Non, je vous écoute, moi, je n'étais pas là dans les autres rencontres fait que je... j'essaie de m'imprimer. C'est pas dans les autres rencontres, mais c'est ça, mais tu n'as entendu parler un peu. Oui, bien, on travaille, nous, avec Karine Lachance aussi puis au niveau de l'évaluation unique aussi. OK. Mais c'est ça, vos autres rencontres, je ne pouvais pas venir. C'est pour ça que... Mais tu vois, tu vois dessus, puis là, je vois ton fond d'écran, là, récit qui est en arrière. Je me dis, moi, j'ai travaillé à un moment donné avec un enseignant, il y a autour de peut-être 2009, 2010, il s'appelait Jocelyn Béliveau, qui a pris sa retraite maintenant. Lui, il était dans le coin de Ted Furmines, en Beauce, peut-être plus Ted Furmines. Puis un jour, il m'avait dit, Martin, j'aimerais ça faire une expérimentation avec les élèves, j'aimerais ça qu'il utilise GéoGébra pour résoudre un problème. Puis le problème est intéressant, c'est un problème vraiment global, tu sais, et tout. Fait que les élèves, ils devaient prendre des mesures, ils devaient faire un montant, tu sais, ils devaient faire son graphique, son dessin dans GéoGébra parce qu'il fallait qu'ils prennent ces mesures et tout. Et, bon, Jocelyn, il était à quelque, une année ou deux de sa retraite, puis lui, il s'est dit, moi, j'aimerais ça prendre ma retraite en me disant que ça existe, une évaluation sans papier. Lui, c'était ça son objectif. À l'époque, je travaillais dans ces eaux-là, je travaillais en évaluation et tout, puis je dis, écoute, Jocelyn, on va la faire l'expérience, puis on va soumettre le rapport à Québec pour qu'il y ait ça en main avec une évaluation sans papier. Ça avait somme toute bien fonctionné. L'élève avait fait des screenshots, tu sais, de son iPad et on avait fait, il faisait des montages. C'est un peu rustique, tu sais, c'est comme un espèce de photomontage, un photorécit de comment il s'y est pris. Ça fait que sa démarche, elle était sous forme de vidéo, sous forme de, tu sais, de story tell. C'était très intéressant, cette approche-là, puis c'en est un autre approche. Tantôt, on parlait d'un problème de mathématiques dit à l'oral, un autre à l'écrit et tout. Je pense que c'en est un autre aspect de pouvoir travailler avec la technologie en place pour pouvoir résoudre ce type de problème-là. Puis, il y a des fois, il y a des gens qui disent, oui, mais tu sais, c'est facile avec GeoGebra de résoudre tel type de problème. Oui, mais ce n'est plus ce problème-là qu'on va donner. On ne donnera pas le problème qui est tiré du livre puis que l'élève fait juste mettre ses données puis on y met F de X égale 2. On ne la donnera pas, celle-là. Ce n'est pas ça le problème qu'il va faire. On veut développer quelque chose d'autre. Est-ce que tu vois, toi aussi, dans l'avenir, l'utilisation de la technologie beaucoup plus présente à des fins d'évaluation de cette compétence-là? Oui, dans le projet WOW, on travaille ça beaucoup, essayer d'amener les technologies en classe. c'est justement, c'est un peu le point qu'on accroche, c'est que les gens nous disent, oui, mais non, ils n'ont pas droit à l'évaluation. Ils n'ont pas droit à l'évaluation, alors que si on ouvre, on ouvre la fameuse porte qui est barrée à double tour, on dit, là, maintenant, c'est permis. Puis, même là, à l'évaluation, OK, mais c'est surtout en cours d'apprentissage. Puis, par exemple, nous, on travaille beaucoup avec les niveaux jusqu'à secondaire 2 avec Polypad. Mais tout cet apprentissage-là qu'ils font, si on peut quand même en retirer une certaine partie d'évaluation, ils vont l'apprendre là qu'après, ils vont être capables de le faire. Mais pour moi, c'est un passage nécessaire pour se rendre à le faire juste papier et crayon. parce que l'évaluation conditionne l'enseignement. Donc, si on donne une évaluation, à ce moment-là, on va utiliser plus la technologie d'apprentissage. Oui, tout à fait. C'est ça, bien sûr, parce que c'est ça qu'ils nous disent. Oui, mais on va passer plein de temps à leur montrer l'application puis il va falloir leur montrer pareil à le faire papier parce qu'ils n'auront pas droit à l'application. Voyons donc, et pourtant, je l'ai aussi fait avec mes enfants. Je pense à l'exemple de ma fille qui faisait du Desmos pendant la pandémie et qu'on s'entend quand elle est arrivée en secondaire 5, c'était une joke. Oui, effectivement, effectivement. Puis c'était drôle parce qu'il y a des gens ici autour de la table qui ont travaillé pour le récit pendant des années et qui ont essayé des choses puis effectivement, quand la pandémie est arrivée, ils se sont dit, « Calide, on a donné plein de choses pendant 10 ans, c'est le temps de jouer avec. » Mais bon. On aurait dû, en fait, à l'époque où on a donné des formations, on ne pensait pas aux pandémies, on aurait dû dire, imaginez, on est dans une pandémie, on fait quoi? Personne n'y aurait cru. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est une gringue de malade. Merci beaucoup. Merci. OK, on a parlé de beaucoup de choses. J'ai pris beaucoup de notes. En résumé, on a parlé beaucoup d'oralité, communication, collaboration avec BIM, avec l'expertise de BIM pour aller voir des outils qui existent, des outils qui ont été montés, des outils qui ont été essayés, expérimentés, autant au primaire ou au secondaire. Ensuite de ça, on a dit, oui, mais il ne faut pas oublier la particularité de la FGA. On pourrait davantage travailler sur l'oralité, travailler sur des outils, des instruments de mesure qui sont alternatifs pour justement ne pas avoir une seule forme d'évaluation pour ajouter à la particularité de la FGA. Philippe qui nous a parlé de deux points majeurs, donc favoriser la rétroaction, avoir une feuille de route, une feuille de suivi, une grille de suivi du développement de compétences de l'élève afin de reconnaître son niveau au niveau de ce qui est fait en classe, d'offrir de la mobilisation de ressources réelles, avoir vraiment l'élève accès à des dictionnaires, que ce soit ce qu'on parlait avec Marie-France, avoir d'utiliser de la technologie, même, ce sont des ressources externes qui favorisent le développement de compétences, donc ce sont les points que j'ai pris en note pour l'instant. Il y a Philippe et Valérie. Oui, dans le fond, moi, j'ai une question sur à quel point l'outil de collecte de traces dans cette éventualité-là où on aurait de la triangulation doit être uniforme à travers tout le Québec. Est-ce que ce n'est pas un peu une responsabilité du prof d'avoir sa version à lui ou il faudrait vraiment le contrainte d'une façon? Oui, moi, tout à fait, Philippe. Moi, dans ma vision des choses, on n'a pas mis ça sur papier, on ne l'a pas expérimenté, on ne l'a pas tordu. Peut-être que je vais avoir des surprises que je n'ai pas vues. Mais pour l'instant, moi, effectivement, je vois plus l'outil de collecte de traces. pour moi, ça a toujours été un outil très difficile parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui l'ont pris comme une checklist et ils se sont dit « Oui, mais l'élève n'a pas fait ça, donc je le mets en jaune parce que je ne le vois pas. D'autres, je le mets en rouge, j'aurais dû le voir. » Ça n'a pas toujours été utilisé de la meilleure façon. On a donné beaucoup de formation. Christine Thibault-là qui est avec nous aujourd'hui a donné énormément de formation sur des outils alternatifs à l'outil de collecte de traces. J'ai même développé l'année passée une formation dans laquelle j'utilisais un fichier Excel qui donnait des… qui était une espèce d'arbre décisionnel pour lequel tu répondais à chacune des bouts de branches par oui puis par non puis ça te corrigeait ton examen. Écoute, on a essayé beaucoup de choses là-dessus puis la réponse à la question selon moi, c'est oui, il faudrait que ces outils-là soient… il devrait y avoir un généré. avec un complément qui appartient à chacun des enseignants. On parle toujours pour la même chose, pour la reconnaissance du niveau de développement de compétences à traiter des tâches complexes, le 30 % qui est fait en classe. En ce qui a trait aux 70 % en salle d'examen, lui, comme il est axé sur les savoirs puis le déploiement de raisonnement mathématique, si on demande à l'élève en secondaire 4 une preuve, bien, il y a le corrigé avec la grille de notation, avec les critères d'évaluation et tout, qui, elle, devraient être la même all around the world, à mon avis. OK? Celle-là, elle ne la changera pas. Mais en salle d'examen, effectivement, si les instruments de mesure ne sont pas uniformes, bien, les grilles ne le seront pas… tu comprends que quelqu'un qui dit, bien, moi, je fais des tâches, oui, je fais mes tâches en classe, mais l'élève est dans le fond de la classe, il est tout seul, il fait sa tâche, papier, crayon, bien, il n'y aura pas la même grille que si toi, tu fais un… tu travailles plus à l'oralité avec l'élève. Effectivement, il va falloir que ça soit… il n'y aura pas juste l'instrument de mesure, il va y avoir aussi les documents administratifs qui vont aller avec cet instrument en mesure-là qui vont être aussi différents. Valérie? Pour faire suite au commentaire de Philippe, par rapport au fait est-ce qu'on donne ou pas quelque chose d'uniforme, je pense qu'on pourrait dans la mesure du possible suggérer ou proposer en mentionnant si la tâche est présentée de telle façon, dans tel contexte, bien, voici un exemple de ce qu'on pourrait avoir comme gré parce que ça peut être déstabilisant ou insécurisant si on veut pour les enseignants de… Tout à fait. Mais tu vois-tu, moi, l'an prochain, dans mon plan, j'ai l'écriture d'exemples de DDE, mais dans cette écriture-là, j'ai aussi des exemples d'instruments de mesure. Moi, je vois au moins entre quatre et cinq instruments différents. Donc, que moi, je créerais l'an prochain, comme exemple. C'est juste comme source d'inspiration pour aller plus loin. Je ne sais pas que ce serait ceux-là qu'on retiendrait. C'est juste pour aider la discussion. J'en créerais comme trois, quatre, cinq différents avec des outils différents au niveau de la correction, au niveau de la reconnaissance et au niveau, bien entendu, de la rétro, de suivi. et j'aurais de l'oralité, j'aurais de l'écrit, j'aurais aussi. Moi, j'aime bien, certains d'entre vous me connaissent depuis longtemps, vous savez que j'aime bien aussi les manipulations, la mathématique expérimentale. Donc, pour moi, c'est un bon moment l'évaluation en salle de classe pour faire des tâches complexes en lien avec des métiers. J'ai donné une conférence l'année passée où il y a deux ans au FNM où j'avais montré des instruments de mesure, des instruments en bois que les élagueurs d'arbres utilisent pour estimer la hauteur d'un arbre avant de le couper. C'est de la belle trigonométrie, c'est des beaux triangles semblables, c'est une très belle tâche à faire qui requiert deux morceaux de bois, sacre bleu, c'est rien. Alors, j'en vois une tâche comme ça, moi, où il n'y a pratiquement rien, tu as un obstacle à l'école, que ce soit la hauteur de l'école, que ce soit la hauteur du pignon de l'église ou peu importe dans le village, de dire, bon, c'est ça aujourd'hui ta tâche, tu dois me déterminer la hauteur sans utiliser un ruban entre la terre et l'objet, le sommet de l'objet, tu dois le procéder comme ça, donc tu discutes avec l'élève, tu mets en lien les consignes puis go, tu y vas. Mais là, on comprend que cette grille d'évaluation-là, elle ne sera pas la même que l'élève qui fait une tâche papier-crayon. Mais oui, ça fait partie du plan Valérie d'offrir des exemples d'instruments de mesure et d'outils. Mais tu sais, ne soyez pas surpris parce que si vous continuez à participer dans les trois prochaines années à la communauté et au FNM et tout, je vais vous les dévoiler. Vous n'aurez pas de surprise quand ça va sortir, vous allez dire, je les connais, ils viennent au chef-francoeur, je les ai vus il y a deux ans. Mais effectivement, parce que moi, mon objectif, c'est vraiment de constamment vous consulter dans ce qui sera proposé au ministère. Parce que moi, je veux vraiment utiliser la communauté comme agent multiplicateur. Je veux dire, il y a des choses qui se font, on a fait ça, il y a des trucs intéressants. Ça pourrait t'intéresser, toi, comme prof, tu sais que tu fais bien des affaires là-dessus. Il faut qu'on en parle et qu'on diffuse l'information le plus possible. C'est ça. Mais je m'imagine ça. Moi, on dirait que je ne sais pas pourquoi j'ai le chiffre en tête, le chiffre qui est en tête, c'est cinq. J'aimerais savoir cinq types d'évaluations différentes. Je le ferais peut-être pour un cours ou deux. À un moment donné, quand tu es là-dedans et que tu te mets à discuter, avec des collègues et que tu échanges, telle personne a déjà essayé ça. Ah oui, tu te mets à chercher. Ça débloque. Je me rappelle quand on a commencé à écrire des tâches complexes avec la méthode de Mélanie Tremblay. Mélanie Tremblay nous avait dit, ça prend de l'ouverture, ça prend des changements de registre, ça prend des sous-tâches. Quand elle nous avait fait son modèle et qu'on s'est mis à écrire au début, on ne savait pas trop comment. Quand ça a débloqué, ça a débloqué et tout le monde disait, on les reconnaît, vos tâches, parce qu'il y avait comme une signature derrière. Je pense que quand on va ouvrir notre créativité sur le type de tâches qu'on aimerait faire vivre aux élèves, ça va débloquer. Moi, j'ai vu plein de trucs, les fameux open middle qu'on voit sur le net et tout. Il y en a des façons très, 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 très différentes d'évaluer cette compétence-là. J'ai une collègue au secteur jeune qui m'avait parlé du fameux truc 3D avec les imprimantes 3D qui sont faites par les élèves de 4, conçues par les élèves de 3, ils font des tasses puis ils doivent avoir telle capacité, telle dimension. C'est très intéressant, ça. Je vous avais même parlé l'année passée d'un prof en France qui avait fait une parade de mode, il avait fait vraiment une parade de mode avec ses élèves de 3e secondaire où les élèves devaient faire des robes en papier mâché et c'était complètement éclaté, c'était complètement beau ce qu'il avait fait puis les élèves avaient travaillé par exemple pour les épaules, trouver le diamètre des épaules pour faire des espèces de comptes tronqués avec, c'était vraiment très intéressant, il y avait un aspect ludique là-dedans mais étrangement, même si c'était ludique, les élèves avaient beaucoup appris avec les volumes, les surfaces parce qu'ils devaient le couper, ils devaient faire les calculs, faire les dessins puis couper leur papier après. Ces approches-là sont très bénéfiques à l'apprentissage mais encore une fois, il ne faut pas qu'on lance ce message-là dans le réseau comme étant un message unique pour que les profs disent « Ah non, dis-moi pas qu'on va faire de l'art plastique en maths, moi je n'ai pas signé pour ça, non, 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 il faut qu'il y ait des modèles variés pour aller rejoindre le plus grand nombre. » C'est ça, au départ, quand j'ai lu la main, ce que je voulais aussi mentionner dans ce qui a été nommé tout à l'heure, en fait, en début de rencontre, c'est peut-être d'y aller de façon à plus petite échelle, un peu expérimentale ou sous forme de projet pilote dans certains milieux, ça c'est un élément aussi je pense qui est bon à retenir. puis, chez nous, en tout cas, je sais qu'il y aurait des gens qui seraient ouverts puis intéressés à ça, il y en a qui se sont informés ou qui ont lu un peu avec ce qui s'est vécu dans le cadre du projet WAR. C'est toujours dans le point de Roumanie, toi, Valérie? Oui, oui, Côte-Sud. OK. Mais c'est ça, puis il y en a aussi que, en fait, cette année, on a révisé les normes et modalités puis c'est un élément qui a même été apporté par certains enseignants à l'effet que ce qui est de niveau FBC qui n'est pas sanction ou utilisé pour la sanction, il y en a même qui ont amené l'idée est-ce qu'on ne pourrait pas nous à l'interne dans nos normes et modalités se mettre une plage pour évaluer justement autrement que oui, l'ouverture et la réflexion est déjà entamée. OK. OK. Bien, merci beaucoup parce que toi, tu, moi, dans mes recommandations, moi, je finis en juin mes recommandations au moment de temps, je vais commencer déjà à cibler des gens à dire que ça, c'est le fun, ça. C'est le fun parce qu'effectivement, je trouve que ça a bien fonctionné depuis les nouveaux examens. On les a tous faits valider à l'externe avant qu'ils sortent et ça a tellement été gagnant. Les enseignants disaient « Ah, bien, cette tâche-là, on ne l'aime pas, les élèves vont avoir de la difficulté, le niveau de langage, le niveau d'écriture, ils vont rencontrer les obstacles. » Ça a été un autre portrait. Quand les épreuves DEF, des cours sont sorties, on n'avait quasiment pas de rétro. Des fois, on avait des rétro, mais c'était somme toute mineure, ce n'était pas majeur comme les autres épreuves qui étaient sorties auparavant. Je pense que c'est une approche gagnante et qu'il va falloir en tenir compte. Projet pilote, école ciblée, c'est noté. Il y a Philippe et Philippe, je ne sais pas lequel est en premier. Philippe. Je vais y aller en premier. Tu parlais tantôt pour, dans le fond, FBD, tu irais vraiment chercher plus des compétences en apprentissage, l'évaluation pendant la salle d'examen, dans le fond, donc 30 %. Puis en FBC, où est-ce qu'on en était de ce côté-là? Est-ce que c'est plus une grande part en classe? Oui, en FBC, il semblait avoir encore plus d'ouverture. Là, la dernière consultation, mon 30 %, il le trouvait un peu poche. Les gens disaient, pourquoi ce ne serait pas plutôt un 60-40 où on reconnaîtrait le niveau de développement de compétence de l'élève à 60 % puis qu'il y aurait la reconnaissance des connaissances au niveau de 40 %. Bon, est-ce que l'élève irait faire son examen s'il y avait 60 sur 60? Probablement pas. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse à ça. Est-ce que ça peut être 50-50? Est-ce que ça peut être 40-60? Mais il y avait beaucoup plus les gens qui parlaient puis qui connaissent bien la FBC. Elles-autres, ils voulaient augmenter ce pourcentage en classe-là beaucoup plus élevé que le 30 %. Je ne sais pas ça va donner quoi sur papier. Il va probablement y avoir 2-3 scénarios qui vont sortir puis qui vont être défendus lors de discussions avec vous autres. Mais ça semblait être beaucoup plus, Philippe. Oui. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient si on veut respecter ce programme-là, ce programme-là est axé sur les situations de vie. La situation de vie n'est pas vécue en salle d'examen. Alors, il y avait comme un problème. Les enseignants disaient, Colin, on a travaillé fort pour avoir des belles situations en classe que l'élève fait. Il fait un budget, des fois un budget fictif, il fait son budget parce qu'il a envie de le faire. Ce n'est pas reconnu. Puis en salle d'examen, c'est une situation fictive. Il y a comme une espèce de clash entre les orientations du programme et de l'évaluation. Et Christine a fait une très belle présentation avec des extraits sur la politique d'évaluation qui favorise une évaluation en étroite corrélation avec les apprentissages. Donc, à ce moment-là, si on a un programme qui est axé sur ces situations de vie, bien, évaluons ces situations de vie-là. Donc, oui, je te rassure tout de suite, ça va être plus que 30 % dans ce qui va être proposé pour évaluer. Puis au secteur, au niveau de la FBC, en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que la façon que le programme est écrit, c'est qu'il y a une compétence. En mathématiques, il y a une compétence. Il y a une compétence qui est la compétence à résoudre des problèmes. Ça, c'est la compétence. Ensuite de ça, à cette compétence-là, on y associe des compétences polyvalentes. Ce ne sont pas les mêmes. D'un cours à l'autre, tu vas avoir déployé un raisonnement mathématique ou raisonné avec logique. Je ne me rappelle plus comment ils l'ont appelé. Et avec ça, dans un cours, tu vas avoir exercé un jugement critique, communiqué. Il va y avoir d'autres compétences polyvalentes qui vont se greffer à celle-là, à l'intérieur de la compétence qui est à résoudre des problèmes. Donc, c'est encore plus facile, à mon avis, dans celui-là, de dire, OK, mais on donne un problème à l'élève qui est en lien avec une situation de vie dans laquelle il mobilise des compétences polyvalentes. Wow! Parfait! Numéro un, facile. En fait, le programme devrait être fait uniquement comme ça. Là, tu arrives en examen et tu dis, OK, non, non. Là, tu as trois tâches parce que tu as trois catégories d'action et les trois catégories d'action, on a simplement ajouté un qualificatif aux critères d'évaluation. Donc, si c'est produit, produit adéquatement un message mathématique. Tu dis, OK, vous aviez tout pour évaluer en classe vraiment de façon authentique, mais probablement qu'ils ont eu des... À l'époque, il y avait peut-être des postures politiques ou qu'ils ont dit, non, 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 on veut vraiment évaluer en salle d'examen, on ne veut pas que... Tu sais, on veut que ce soit de la même façon qu'auparavant. C'est possible. Je n'en sais rien. Mais ce que je peux dire, c'est que maintenant, là, il y a de l'ouverture. Alors, on va profiter. Tu sais, mais je pense qu'on est là, là. On est là, là, présentement. Donc, il faut y aller. Mais j'ai bien hâte de... Moi, je connais moins. Tu sais, moi, je ne l'ai pas enseigné de la FBC. Quand la FBC est arrivée en 2007, j'ai donné peut-être deux ans de formation sur le programme et tout, du moins de ce que j'en comprenais. J'avais fait un projet à l'époque qui s'appelait Création. J'avais travaillé avec Richard. Là-dessus, on a eu du fun au bout. On s'était promené partout au Québec avec le projet Création. Les enseignants créaient une situation d'apprentissage pour apprendre, se familiariser avec le programme. C'était cool. C'était vraiment bien. on a fait des petits cahiers cool et on avait joué à ça. Ça avait bien été, mais après ça, j'ai été interpellé par la FBD. De 2009 jusqu'à maintenant, j'ai principalement travaillé sur ça. Mais je sais de source sûre parce que je travaillais avec Gilles Coulombe à l'époque et tout. Des gens qui ont travaillé beaucoup en FBC, qui ont fait des choses remarquables en FBC. Alors, je pense qu'on n'aura pas de grandes surprises quand on va mobiliser les gens. Ils vont nous sortir des trucs assez intéressants à ce niveau-là. Jusqu'à quelle hauteur on va évaluer ça et comment on va l'évaluer? Ça, j'ai hâte de réfléchir. J'ai hâte de jouer à ça, sortir tous ces éléments parce que je ne suis pas familier avec l'approche par compétence où on mobilise. Je suis très familier avec l'approche intégrée de la FBD, c'est-à-dire notre tâche complexe est faite en sorte qu'on mobilise les trois compétences disciplinaires dans une tâche puis on en mesure trois pour voir la progression. Mais en FBC, je ne suis pas super connaisseur des compétences polyvalentes puis de comment on met les compétences polyvalentes ensemble pour faire ressortir les catégories d'action et tout. mais j'ai juste 54 ans avant qu'on se calme et un autre défi comme un autre capable de relever ça. Tu laisses ajouter autre chose, Philippe, ou on laisse la parole à Philippe? Moi, je laisserai la parole, mais j'irai quelque chose d'autre après s'il reste du temps. OK. La chose qui m'a tapé au départ, c'est de penser aux évaluations en formation à distance. Ça, je pense qu'on en a parlé un peu au début, juste avoir la conscience de cette problématique-là parce que là, évaluer autrement, ça peut poser des défis. Mais là, je me disais, si on y va avec différents types d'évaluation, moi, j'y voyais peut-être une problématique, c'est ça que je voulais dire, mais en même temps, ça peut être une solution aussi parce que là, on peut évaluer différemment, donc on peut trouver des façons de faire et tout, ça appliquerait plus à la FADA. Mais en fait, le point que je voulais apporter, c'est que je ne me souviens plus tantôt de Mario, je pense, qui disait que là, on veut essayer d'uniformiser. Fait qu'avec différents types d'évaluation, là aussi, je me demandais en fait de quelle manière on pourrait s'assurer que l'évaluation soit quand même représentative. Oui, mais je me demande jusqu'à quel point il n'y a pas un travail à faire en amont. Tu sais, l'élève qui arrive à la FGA, il est accompagné par le SARCA. Est-ce qu'à ce moment-là, il ne devrait pas y avoir un travail de sensibilisation qui soit fait à l'élève de dire, écoute, tu arrives à la FGA, on a différentes choses pour toi. Selon ton profil, est-ce que tu aimerais aller en formation professionnelle, en formation générale, obtenir ton diplôme ou faire tes études rapidement, obtenir ton diplôme parce qu'il te reste quelques cours puis aller au cégep. L'élève qui dit, bien oui, la FP, ça m'intéresse, c'est vraiment là que je veux aller. Bon, OK, là maintenant, tu m'as répondu oui à ça, là j'ai deux fourches maintenant. J'ai un programme général, que lui qui est fait, standardisé comme ça. J'ai un autre programme qui est un programme de mathématiques, mais qui est préparatoire à la FP. Donc, dans ce cours-là, tu vas faire les mêmes maths que l'autre, sauf que tes évaluations vont être axées sur la mobilisation d'objets en lien avec des métiers. Donc, tu vas faire des trucs en lien avec les métiers. Fait que tu vas découvrir des métiers en même temps que tu vas faire tes mathématiques. ou l'autre, on va dire, moi je veux vraiment de quoi de rapide, d'accès dessus. Tu comprends-tu? Moi, ma façon depuis le début de voir ça, c'est vraiment quelque chose de varié, avoir un programme de formation au menu pour qu'on puisse arriver là. Donc, qu'il n'y ait pas nécessairement de discrimination ou de surprise. Lève qui dit, moi là, il me reste mon secondaire 5 à faire, je l'ai coulé l'année passée, je n'ai pas fait le cours d'été parce que je travaillais, je veux faire ça rapidement, je m'en vais au Cégep, je rentre au Cégep au mois de janvier, mon plan il est fait. À ce moment-là, formation à distance, examen conventionnel, tu sais ce qu'on appelle les fameux devoirs en formation à distance. Ces devoirs-là, ils ne comptent pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de transformer notre fameux 30 % en devoirs qui comptent et qui amènent l'élève à avoir sa reconnaissance de développement de compétences 1, un petit examen en salle d'examen, merci, bonsoir, tu comprends? Mais néanmoins, pas de discrimination, on se lève, je veux faire la formation à distance, je veux prendre mon temps et je veux le faire autrement, on l'aura. Mais il ne faut pas que ce soit la même chose. Il faut qu'il y ait de la latitude, il faut qu'on soit capable de dire, de s'approcher. Là, présentement, c'est le même instrument de mesure, que tu sois en formation à distance, que tu aies envie de faire un DES, que tu aies envie de faire préparatoire à un DEP ou que tu aies envie de t'en aller au cégep la semaine prochaine en passant par la formation à distance, c'est le même examen. Ça, pour moi, c'est pas que ça ne marche pas, je vais t'empérer, Martin, t'empères-toi. Il faut avoir des alternatives pour offrir la meilleure évaluation en fonction d'un cheminement de l'élève. C'est ça, pour moi, qui est important. Moi, je pense que l'élève, tu sais, depuis que je fais des mathématiques en lien avec le métier, parce que mon fils aimerait ça devenir élagant, il aimerait ça aller faire son DEP à Laval, puis il aime ça travailler dehors, puis couper des arbres et tout, il se voit bien là-dedans, il se projette là-dedans. Fait que quand on a commencé, quand j'utilise ça puis que je joue à ça avec lui, on dirait qu'il dit, ah, bien, tu sais le fun, il dit, tu sais, je parle de mathématiques avec toi parce que les seuls qui parlent de mathématiques à la maison, c'est mon fils qui s'en va à l'université en maths puis son père, tu sais, fait que les autres, ils sont un peu, tu sais, ils font, c'est-tu juste ça, les maths, tu sais, les maths, c'est-tu juste aller à l'université, là, lui, tout d'un coup, il se met à aimer les mathématiques parce qu'il le voit en lien avec son métier, c'est le fun d'avoir, c'est le fun, je le vois dans les yeux de mon fils, tu sais, je vois qu'il s'illumine par rapport à ça puis je me dis, s'il jouait à ça à l'école, ça l'aurait aidé, mais je le sais que le prof a 4 classes de 30 élèves puis qui ont 120 élèves et tout, je comprends tout ça, est-ce que la FGA permettrait d'offrir cette latitude-là qu'on n'a pas présentement à ses élèves? Peut-être, peut-être, mais je pense qu'il faut ouvrir là, il faut ouvrir vraiment dans la variété. Je crois qu'en fait, c'est un peu qu'est-ce que Richard a amené tantôt, c'est le principe même de l'individualisation. Oui, c'est... De faire une approche individuelle de l'apprentissage parce que c'est ça qu'on fait, on fait de l'apprentissage individuel, c'est pas de l'individualisation, l'apprentissage individuel, l'enseignement individuel, là, ça serait l'individualisation qui est propre à chaque élève puis tu sais, je trouve ça le fun d'avoir une grande latitude même au niveau des tâches parce que justement, exactement comme tu le dis, un élève qu'on le sait, par exemple, qui s'en va faire un DEP en cuisine, on peut-tu lui donner des tâches qui sont en lien avec son futur métier? Ça va peut-être plus le motiver à faire les tâches, tu sais? Oui. C'est ça, cette latitude-là, bon, c'est sûr qu'on le fera pas nécessairement pour tous les élèves, mais tu sais, si on est capable pour certains au moins qu'on ait la chance de pouvoir le faire, je pense que c'est un grand plus. Oui, parce que pour moi, tu vois-tu, si je vois avec tout ce qu'on a dit, pour résumer, je pense que moi, je partirais d'une grande latitude, donc tu sais, comme je vous disais, peut-être l'année prochaine, je vous présentez quatre, cinq instruments de mesure totalement différents, mais qui en bout de ligne, sous la forme d'un art décisionnel, je dis non, 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 oui, bien, le dernier choix qui me reste, c'est l'aspect classique, c'est 70 % salle d'examen avec des questions au niveau de la connaissance, des savoirs, et trois tâches en salle de classe, papier-crayon. Et moi, c'est le même que je le vois pour emmener le minimum possible. J'aime avoir cette progression-là, cette variété-là pour dire, ça convient de moins en moins à mes élèves, j'assaye une autre approche. Et là, j'en ai d'autres. Et le ministère m'en propose cinq. Puis mes collègues localement m'en proposent deux de plus. Puis à la CIFGA, j'ai vu deux profs qui ont donné des ateliers là-dessus, puis ils offrent trois types d'évaluation supplémentaire. fait qu'à la fin de l'année, j'arrive en classe l'année prochaine avec dix façons différentes d'évaluer mes élèves. Est-ce que c'est possible où j'ai mes lunettes roses? Encouragez-moi un peu. J'ai les lunettes roses aussi d'abord. T'aussi? OK. C'est possible. Parce que c'est moi, les bourgeons, les feuilles sortent et tout. Je vois vraiment ça beau. Je vois vraiment ça beau. Je vois vraiment ça de façon totalement éclatée, totalement différente. Je pense que je suis comme Fox Mulder dans la sphère. Je lui crois. C'est correct. Moi, écoute, j'ai un peu de licorne devant moi. Fait que je te comprends. Merci. Merci, mon ami. Le ministère va probablement rendre ça bien raciné. Oui, c'est ce que je me dis. Je me dis, on peut rêver avoir 28 millions de manières de voir les choses. Je pense qu'à un moment donné, il va y avoir des coupures administratives qui vont faire en sorte qu'il va y avoir de la part. Fait qu'on peut aller « outside the box » en bon français. Mais contrairement à Icare, qui est monté trop haut et qui s'est fait brûler des ailes par le soleil, moi, je veux consulter le réseau pour justement avoir de bons arguments pour pas qu'on se fasse rabrouer après ça et qu'on se disait « non, non, soyez plus terre à terre. » Parce que je sais, je ne vous le cacherai pas, je ne vous le cacherai pas. Avec les gens que j'ai discuté à Québec, je n'enverai pas de nom, mais je suis des gens qui voyaient beaucoup de problèmes dans ce que j'énonçais là. Oui, c'est ça. C'est certain qu'il va y avoir des embûches. Il y a de la résistance. Il va y avoir de la résistance en haut. Comme Mario disait tantôt, Martin, il dit c'est beau tout ça, mais il dit qu'il va y avoir de la résistance en haut. Il va falloir en tenir compte. Il va falloir jouer un peu des bras dans le coin des bandes. Je pense que c'est pour ça que c'est important d'avoir tout le réseau. Tu l'as mentionné tantôt, il va falloir vraiment qu'on trouve une plateforme. Parce que la première rencontre, je pense qu'on était 40. tu sais, il y a quoi? Il y a 90 personnes qui ont répondu au sondage. C'est 90 sur 1 000 enseignants, ce n'est pas suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on réussisse à parler à plus d'enseignants, à passer par les CPE, à vraiment essayer de... Oui, tout à fait. Mais n'oublie pas une chose, Christine, c'est que le sondage, c'est ce qui nous a donné l'impulsion initiale, par contre. Oui. Parce que quand j'ai présenté les résultats du sondage à Québec, puis qu'aux quatre énoncés des chantiers, les quatre énoncés, les tendances étaient de plus de 75, puis plus à la fin du sondage, ça donnait du 80 %. Donc, 80 % des gens qui ont répondu au sondage sont en faveur des quatre chantiers. Québec a dit, bien là, go, vas-y, tu sais. Parce que ça aurait mal paru de dire, bien là, il y a tant de personnes qui ont... Puis tu vois-tu, Richard, nous dit, 98 personnes ont écouté, puis 225 en écoutent différé. Il y en a qui l'ont réécouté, donc, tu sais, par rapport. Non, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'avoir au moins des mesures de tendance. Tu sais, c'est ça qui est important, c'est d'avoir une tendance. Pour moi, la tendance que j'ai dit à Québec, puis je suis capable de l'étayer avec des données statistiques, parce qu'on l'a, le fichier Excel, c'est qu'il y a plus de 80 % qui ont répondu, et les gens sont favorables à ces quatre chantiers-là. Trois répondants sur quatre sont favorables. Tu sais, puis les autres, les autres, le 25 % qui était moins favorable, quand on regarde les arguments qu'ils donnent, c'est un, ça peut se revirer de bord. Tu sais, comme il y a beaucoup de gens qui disaient, c'est pas la FBC qu'on devrait changer, c'est pas la FBC qu'on devrait changer en FBD pour favoriser le passage, on devrait changer la FBD pour qu'elle se colle à la FBC. Tu sais, ça, c'est dans les arguments contre le... Mais ça s'explique. Ça s'explique. C'est peut-être une mauvaise compréhension aussi des différents chantiers. Oui, tout à fait, tout à fait, mais ça se comprend aussi. À mon avis, les enseignants qui ont dit ça, ma perception des choses, c'est se dire, tu sais, on était parti avec quelque chose de nouveau avec la FBC, puis vous nous êtes arrivé avec la FBD, avec un programme collé sur le secteur jeune. Vous avez commencé à nous vendre de quoi de différent pour les adultes, puis vous êtes arrivé avec quelque chose de pareil comme au secteur jeune. On était déçus dans cette approche-là. C'est comme ça que je le ressens, je le perçois. Puis moi, maintenant, mon troisième point, c'est de dire, les deux ont raison, c'est qu'il faut qu'on ait des approches variées. Parce qu'on a des élèves qui s'en vont à FP, on a des élèves qui veulent avoir leur diplôme de discipline secondaire, puis on a des élèves qui passent vite puis qui s'en vont au collégial rapidement. Donc, il faut qu'on ait des approches variées. Il faut qu'on arrête d'avoir une seule approche puis d'avoir un examen, une note. Il faut qu'on aille ailleurs. Il faut qu'on ait des approches variées. Il faut qu'on aille, qu'on soit moderne, ça crebe le. Bien, tu sais, tu vois, j'ai parlé avec quelques CP puis quelques CO dans différents CSS puis ils sont tous complètement emballés, là. Puis les enseignants, moi, en tout cas, de qu'est-ce que j'ai vu, ils suivent le pas, sont d'accord que ça n'a aucun sens, surtout quand on leur explique qu'en classe, ils vont avoir le droit à leur dictionnaire, là. Ça, ça a son poids. Ça a vraiment son poids. Philippe, tu voulais parler? Oui, en fait, si je peux me permettre, j'ai parlé aussi à mes équipes d'enseignants en mathématiques, là, de ces chantiers-là. Puis de façon générale, mes enseignants sont d'accord sur la problématique de l'évaluation. Une évaluation, c'est problématique. Mais là, je sens pas nécessairement de la résistance, mais où il y a un questionnement, mettons, là. Quand je viens de temps de dire, bien là, OK, on ferait ça en classe. Là, je pense que j'ai beaucoup d'interrogations sur comment on ferait ça, que la question de confidentialité ou toutes ces questions-là. Je pense que la réticence qu'on peut observer actuellement est au niveau du comment, comment ça pourrait se faire. Ça, c'est pas encore réfléchi. Donc, il faudrait embarquer là-dedans. Mais moi, c'est ce que j'ai eu l'impression. Mais de façon générale, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut changer les choses. Mais tu vois, je pense, je retiens ça, Philippe, puis je suis en train de me dire, ça serait peut-être une des premières choses à faire, bien, rapidement, ou pas rapidement, mais une des premières choses à faire comme action directe, ça serait de mettre en place des exemples d'instruments de mesure et de prendre une journée préacquis FGA et de la faire vivre. Carrément de la faire vivre. Tu sais, j'en montre cinq, là. Tu sais, en FBC, on fait avant-midi FBC, après-midi FBD. voici de nouveaux instruments de mesure, on a eu vie. Des tables rondes, des équipes, de cinq équipes qui font les cinq tâches. Vous vous mettez dans la peau de l'élève, puis vous êtes quatre par table, deux sont l'enseignant, deux sont les élèves, puis comment on joue à ça, comment vous jouez avec ça, puis ensuite de ça, on fait un retour en plénière, comment vous l'avez vécu, c'est quoi les obstacles que vous anticipez. Tu sais, quelque chose de rapide où on se met dans l'action, on joue le jeu. Tous les profs, les CP se transforment en profs, en élèves. On vit cinq tâches, cinq tâches différentes en FBC, en FBD, puis on recueille de l'information là-dessus pour tout de suite casser de quoi pour que dans les années à venir, après ça, dans les mois qui vont suivre, les gens disent, ah bien, j'ai vécu de quoi avec l'IFGA? Finalement, c'était moins pire que ce que je pensais. Il y a des obstacles, mais il y a du monde en train d'y réfléchir. Tu sais, de quoi de concret, de quoi de concret rapidement pour essayer de couper la bulle de la spéculation, couper la bulle de la conception puis de la créativité pour aller vraiment dans le concret. Qu'est-ce que tu en penses? Je crois que ça a du bon sens. C'est vraiment une très bonne idée. Comme ça, ça permettrait justement de voir un peu puis d'avoir des données, mettons, qui permettraient de convaincre puis de discuter puis d'argumenter. OK. OK. Bon, bien, écoute, je mets ça dans mon bucket list puis c'est... Je vous l'annonce tout de suite. Je prévoyais une pré-acquis FGA l'année prochaine où on va vivre des tâches complexes, vraiment différentes alternatives. C'est où l'année prochaine l'acquis FGA? La Val? La Val, oui. Super, super. Super, super. Donc, réservez maintenant. Parfait. Puis si on a passé d'une journée, c'est trop plat, j'en ferais deux journées. Ça va me faire plaisir. Je vais être vidé après ça. Mais je vais le faire. Je vais le faire. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais tout me donner les moyens pour le réussir. OK. Fait que c'est écrit, c'est une promesse. La date, je ne tiens pas moi mes promesses. OK. Je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre présence. On en fait une petite dernière la semaine prochaine. On pourra peut-être revenir encore sur les mêmes sujets, les mêmes choses. On peut partir avec les quatre chantiers, regarder au niveau des programmes. Donc, invitez des amis. Parlez-en cette semaine à vos collègues. Puis si vous avez des collègues qui disent, ah, bien, j'aimerais ça être présent la prochaine fois, j'aurai des choses à dire. Venez. Moi, j'ai collégé toute l'information que vous avez. J'ai résumé avec vous et tout. Donc, on poursuit les travaux. Merci encore de votre présence et merci beaucoup pour votre participation. C'est très apprécié. Sous-titrage ST' 501